Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Eflan, malheureusement il n'a pas de micro Il n'a pas de micro, donc il écrit dans le chat de discord, il écrira s'il veut aussi dans la vidéo, j'épinglerai son message en commentaire Et on a Furyu qui est un autre youtubeur qui de base est basé sur Sensaya Awakening, qui comptabilise maintenant quasiment 4300 abonnés, je vous laisse se présenter Salut, moi c'est Furyu, alors effectivement mon jeu phare est Sensaya Awakening Night of the Jack Et je me suis mis à MHA parce que le jeu me plaît, la licence me plaît, le gameplay est très bien Et puis j'ai navigué sur QQApp en attendant Kimetsu et j'ai essayé ce jeu là et je ne suis pas déçu Ça c'est impeccable, et on finit avec Olyan qui est un très bon joueur sur le discord, un très bon guideur si on peut appeler ça comme ça Il guide les joueurs, il les aide et tout, donc je le laisse se présenter Bah salut, j'ai pas grand chose à dire, je fais pas de vidéos de ça Bah ton expérience sur le jeu, tu penses quoi du jeu ? Mon expérience sur le jeu, très bon jeu je trouve, par rapport à tous les avis qui sont donnés Très beau graphisme, bon gameplay, pas mal de contenu Parce que toutes les semaines ou toutes les deux semaines, il y a un nouveau petit event Donc c'est vraiment pas mal quoi Ouais c'est exactement, toutes les semaines, ouais c'est bien ça, toutes les semaines il y a un nouvel event Qui nous permet d'avoir des pièces pour invoquer, pour les free to play Exactement Tu vois, donc c'est très worth, en tant que, enfin pour les free to play, c'est très worth C'est avantageux, ça nous permet d'être bien et de nous occuper Donc voilà Donc là, ouais vas-y Bon, juste pour finir, le seul petit problème du jeu pour moi c'est le système d'invocation Il est dégueulasse Mais sinon, comment dire, la pitche elle est très bien faite Son temps d'invocation c'est pas trop, donc ça va C'est tout Je pense qu'on a à peu près tous le même avis concernant les invocations, concernant le taux de drop et tout En tant que cash player, le système d'invocation n'est pas si dégueulasse que ça Non, ce que je pense c'est l'animation Ah oui, ouais L'animation où il faut signer un truc, c'est vraiment éclaté C'est chiant C'est très chiant Mais je pense que pour les free to play, le problème majeur qu'ils vont avoir sur le jeu, c'est la stamina Oui, c'est exactement ça C'est la stamina et aussi de monter des S, SS, voire SS, voire SSS, voire SSS plus Clairement, la stamina, le fait de ne pas pouvoir jouer quand tu peux, ça peut frustrer Tandis que ne pas avoir un perso SSS quand tu es free to play, tu t'y attends Par contre, ne pas pouvoir jouer, c'est un petit peu plus frustrant Exactement C'est sûr Pour les prochains events, etc. Donc, on a fait la traduction avec Zenoria Des compétences, pas de l'arbre Comment on peut appeler ça ? Parce que vu que c'est... Non, pas les skills, justement L'autre arbre, là où il y a tout... Il y a l'arbre de... On va l'appeler l'arbre... ADN Ouais, l'arbre de talent Exactement Donc, on commence la charliste PVE On compte seulement les personnages, pas les cartes, pas les équipements, bien sûr Ça, ça sera fait Ouais, ça t'inquiète pas, c'est un bug de ma charliste Ah, c'est parce qu'il est trop fort Ouais, voilà, on peut le compter deux fois parce qu'il est trop fort Donc, concernant la charliste PVE Online PVE, pas COP COP, on fera ça à part Parce qu'il y a des persos qui sont plus optimisés pour les boss D'autres qui sont optimisés pour les mobs, pour l'AE, pour les multi-cibles, pour le BF, etc, etc Euh... Donc, on va permuter On va permuter On va permuter Je vais changer l'écran Et on va aller directement sur Chrome On va baisser un peu la taille Voilà Et donc Et donc En première position D'abord, avant tout ça Je vous envoie Je vous envoie la traduction de tous les persos Et voici la première partie Dans le Discord Donc voilà Au lien, si tu peux voir Ouais, moi je vois C'est bon, impeccable Donc là, on démarre En première position pour le PVE On a décidé de mettre Fumikage Pour quelles raisons ? For you Toi qui es l'expert de Fumikage Qui le joue depuis plus longtemps que moi Moi ça fait à peine 3 jours que je l'ai Donc je te laisse me dire ce que tu penses Avec Eiffel Qui n'a pas de micro Mais joue C'est son porte-parole Donc vas-y For you Fumikage Fumikage est le meilleur perso PVE Pour la simple et bonne raison C'est que dans la plupart des modes PVE Il y a un timer Et du mode PVE HL Il y a un timer Qui est très court Ça va demander de faire un enchaînement de coups Assez rapide Et de ne pas cesser de DPS Fumikage Il est premier à cause de sa régène Donc tout simplement Il ne pourra rester au corps à corps Contre les mobs Il faudra juste esquiver Bien entendu les contrôles Des possibles boss qu'il y a Mais en dehors de ça Il pourra se prendre les patates des boss Sans aucun souci Parce que de toute manière Il va le régène grâce à sa capacité C'est pour ça que pour moi Ça en fait un perso très fort Parce que non seulement il a du bon DPS Mais en plus de ça Il va pouvoir régène Donc il va pouvoir rester au corps à corps Et se prendre les dégâts Là où d'autres persos vont devoir les esquiver Parce que sinon à terme Ils vont mourir Ok C'est carré C'est bien expliqué Quels sont les effets donnés À part le régène Taux de critique amélioré Si je n'ai pas de bêtises Augmente les dégâts Récupère plus rapidement Sa jauge de passive Donc son alter Régène Augmente l'effet de cooldown Enfin augmente La récupération de ses sorts Plus rapidement Augmente la vitesse de déplacement Et l'attaque de 100% Et augmente également Tout simplement La puissance des compétences En auto-attaque Et en compétences Également Donc c'est un perso Mid-distance Grappe A.O.E. Régène Et multi-cibles Par contre Quand je dis Multi-cibles C'est différent de A.E. Multi-cibles C'est juste Qui peut attaquer Plusieurs personnages Alors que A.E. C'est sur une zone Limitée Alors il a les deux De régène par coup Alors qu'en mode de défense On va dire Il a Je crois Entre 2 et 7 Donc c'est beaucoup plus C'est beaucoup plus De garder sa compétence De régène Après avoir utilisé Après avoir Maxé Son alter C'est pas une compétence C'est automatique Sur lui Oui c'est son passif Mais si tu le mélanges A son alter Il va encore se régénérer De l'argent Plus rapidement Voilà Et en plus Il fera plus de dégâts En mode attaque Par contre Pour moi Son seul problème C'est qu'il S'aspect Elle est très très Longue à venir C'est Ouais C'est 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 exactement ça On a remarqué ça Ouais C'est exactement ça Maintenant On va passer Au deuxième personnage En PVE Pour Pour ma part J'hésite entre Shoto Et Aizawa Pourquoi Pourquoi Aizawa C'est un énorme Brisegarde Il améliore ses dégâts Et qui plus est Sur sa compétence De base Il améliore Les dégâts Sur ses autres attaques En utilisant Son Kuspel Son Kuspel Qui est sa petite TP Quand il devient transparent Invisible Qui plus est Il a la capacité De reset ses compétences A partir du Kuspel Légalement Qui permet de Stepper Derrière la cible Qui est Multi Multi dash Multi cible Mais qui n'est pas Ae C'est un Comme je l'ai dit Au début de vidéo Enfin Au début De l'analyse C'est un Brisegarde Et qui Détruit Qui détruit Rapidement La garde De l'adversaire Vous pouvez même Demander à Furyu Et à Olien Tu l'as toi ? Non je l'ai pas Donc on demandera L'avis que Celui de Furyu Alors Eflann il a dit Aizawa Quand il a plusieurs boosts Il gère Un peu Tandis que S'il n'en a qu'un Il va enchaîner Il est très rapide Ouais voilà Il a Déjà Déjà Aizawa Comme je vous l'ai dit Augmentation des dégâts Sur les ennemis Augmentation Des dégâts En auto-attaque Sous les effets Contre-visure Désolé Il a dit Quand il y a plusieurs boss Il galère Alors que s'il y en a un Il va l'enchaîner Il est très rapide Pardon Ouais c'est pour ça Que ce personnage L'est bien fait pour le PVE Mais la tier list PVE On va l'attaquer largement plus tard C'est pour ça Je ne voulais pas parler Je ne voulais pas parler Des boss Pour le moment Donc Augmentation Des dégâts En auto-attaque Sous les effets Contre-mesure Sur la compétence 1 Et Provoque aussi L'effet hémorragique L'effet hémorragique Augmente également Ses auto-attaques Et Les dégâts Sur ses compétences Sous l'utilisation De son alter Probabilité de reset Ses sorts Et Même après avoir Utilisé certaines compétences Il peut Il peut récupérer Son Q-SPEL Qui permet Tout simplement De se taper Continuellement Sur les adversaires Après avoir utilisé Soit une auto-attaque Soit une compétence Que ça soit Les trappes Enfin les pièges Ou La troisième compétence Qui peut Qui peut Soit être Un grapp Donc un grapp Une compétence Qui permet Et d'attirer le perso Sur lui-même Soit Une attaque Comment on pourrait Appeler ça Multi-dash C'est une attaque Multi-dash Et la compétence De trap Après avoir utilisé Le Q-SPEL Le Q-SPEL Permet tout simplement De frapper Dans les airs De faire Deux dash Et de De continuer Sur un combo Quelconque Donc c'est pour ça Je le mettrai En deuxième position Pour ses dégâts Et qui plus est Après avoir utilisé Sa Comment Son alter Au bon moment Il a un coup spécial Qui permet De régène Et de faire Énormément De dégâts Qui permet Quasiment D'enlever Quatre Ça dépend Si c'est un coup critique Si c'est un coup critique Ça peut enlever Jusqu'à six bar Six bar de vie Sur un boss Moi même Si je suis Un gros fanboy De Shoto Aizawa Sur le jeu Est au dessus Je peux vous donner L'exemple D'ailleurs Parce que j'ai Deux persos Et au début J'avais mis Mes meilleures cartes Sur Shoto Et j'ai switché Sur Aizawa Et là Où on peut s'apercevoir Que Aizawa Va faire plus mal Que Shoto Sur des modes PVE Que ce soit Des boss Ou autre C'est sur le boss De guide Quand vous allez Affronter All Might Vous allez voir Que vous allez faire Beaucoup plus de dégâts Avec un Aizawa Qu'avec un Shoto Parce que le Aizawa Esquive naturellement Avec ses skives Tandis que Shoto T'es obligé De te déplacer Et donc d'arrêter Ta séquence d'attaque Tandis que Si tu time bien Ta séquence d'attaque Avec Aizawa Ça va te permettre D'esquiver naturellement Avec ton combo Ce que Shoto Peut pas faire Et donc tu vas faire Plus de dégâts Parce qu'un petit peu A l'image de Fumikage Qui peut rester sur place Et se prendre des coups À part les contrôles Aizawa A peu près de la séquence De la séquence de combo Qu'il faut faire Pour enclencher ce skid là Si je ne dis pas de bêtises Il a au total Trois immobilisations Dont un Qui se base Sur un combo Sans parler Du Grapp Le Grapp Je compte pas Totalement Comme une immobilisation Qui est basée Sur l'auto-attaque C'est la deuxième auto-attaque Sur le combo de base Donc Il en a Normalement Il en a Quatre Il a L'envoi De bandelettes Naturelles Il a Sur son outil Les bandelettes Qui se mettent Automatiquement La compétence La compétence Chargée sur l'alter Ça fait trois Et il a La compétence Chargée Sur la troisième compétence C'est ça Donc il en a quatre Donc Si un jour Vous L'un de vous Ceux qui sont Dans la conversation Donc Olyan Ou Eflan Vous le dropez Vous allez voir Par vous même Que le perso Est super intéressant Donc On passe Au troisième personnage Qui est tout simplement Shoto Que je le mets En SS Pour moi Pour le moment Non en vrai Je le mettrai en S Non je pense Que tu peux le laisser En SS Parce qu'il a quand même Beaucoup Dans plusieurs modes De jeu Il a beaucoup de choses Qui vont Qui vont Qui vont L'aider Alors effectivement Ah Eflan Qui l'a déjà Ah ben voilà Et donne-nous ton avis Écris ça en quelques mots Rapidement Bah continuez à dire Ce que Ce que vous dites Non mais Il faut qu'on ait aussi Son avis Eflan Comme ça Ça nous permettra Justement D'avoir Un troisième jugement Alors parce qu'en vrai Aizawa En PVP J'en ai croisé Quasiment aucun Et même En même En PVP auto Et en PVE En PVP auto Jamais En PVP Normal Or gameplay Et très Très joli A voir Également Et qui plus est Même son attaque SP Enfin Son ultime C'est de l'AE C'est de l'AE Et du multi-cible C'est à dire Que même si Vous vous focussez Une seule personne Mais tous les persos Qui se trouvent Dans son champ de vision Vont Être touchés Par son ultime Ce qui fait Qu'il sera Largement Plus On va dire Plus invulnérable Face A ce A ce type De personnage Surtout quand On a un boss Suivi de quelques Mini-boss derrière Avec 4-5 Bars de vie Voir 10 Bars de vie Et la grosse La grosse différence Comparée à certains Certains autres jeux De type RPG C'est que les contrôles Marchent sur les boss Le quoi ? Les contrôles Marchent sur les boss Ouais C'est exactement ça C'est ça Qui est Qui est très stratégique Et qui est très important Pour le PVE Que ça soit pour le PVE PVE solo Ou le PVE Coop Donc On repart sur Shoto Moi je l'ai pas Mais je me suis déjà Mangé des Shoto Et j'ai déjà joué Avec des Shoto Donc je peux donner Plus ou moins mon avis Là dessus Donc Shoto C'est un perso Qui gèle Qui a deux Qui a deux formes Donc la forme Flamme Et la forme glace Qui plus est Que quand il reçoit Des coups Il peut Il a des chances Ou des possibilités De geler l'ennemi C'est bien ça Furio Oui Mais Enfin Le perso Il est A partir du moment Où tu sais bien gérer Le set de skill Parce que bon C'est quand même Celui qui a le plus De skill Active Je parle Sur le jeu Étant donné Qu'il a deux formes Complètement distinctes Et A partir du moment Où tu sais bien gérer Ton changement De glace à feu A quel moment De changer Pourquoi attendre Que la barre soit au maximum Du côté glace Ou du côté feu Pour changer de côté C'est un perso Qui est excessivement intéressant Beaucoup d'AOE Une possibilité D'avoir Non mais c'est pas C'est pas beaucoup Il est AOE C'est L'incarnation Du perso AOE C'est Il s'appelle pas Choteau Il s'appelle AOE Le perso Oui Ces attaques Fond massivement De l'AOE La seule exception C'est J'ai envie de dire Le jet de flamme Qui est sur une ligne droite Et qui se finit en cône A part ça Effectivement C'est majoritairement De l'AOE Mais Pour moi C'est un perso Qui est très intéressant A partir du moment Où Le boss Va être un petit peu statique Où les mobs Seront un peu statique Ou alors Où il y a des packs de mobs Où il va pouvoir Justement déclencher Tout son potentiel AOE Mais sur des persos Des boss mobiles Ou autres Il va prendre un petit peu Plus cher Que Aizawa Ou Tokoyami Par exemple Voilà Et également Comme l'a dit Eflin Enfin c'est lui qui l'a dit C'est pas nous Vu qu'il peut alterner Entre feu et glace Il a énormément de combos De différents combos A faire Ce qui fait Qu'il le rend Très divers Que ce soit A mi-distance A longue distance Ou au corps A corps Surtout qu'il a Une compétence A très longue Enfin On va dire A courte distance Qui permet de geler Et de créer Un gros mur de glace Il a potentiellement Il a potentiellement Le skill Qui fait plus de dégâts Si tu le charges Jusqu'au maximum Après il faut le charger Si tu peux le charger Au maximum Après en PVE Comme c'est une tier list PVE Ça serait de la charge Maximale Et forcément Ouais Pas tout le temps Mais la plupart du temps Parce que T'as des moments En fait Où tu Tu vaux mieux Lancer le skill Et le relâcher Avant la charge maximum Sinon tu vas être cut Et tu vas tomber Dans le cooldown du skill Et t'auras perdu Tous les dégâts Mais effectivement Si tu le charges Jusqu'au maximum Pour moi C'est le skill Qui fait le plus mal Dans le jeu Voilà Un expert de choteau Un whale Une grosse baleine Vous l'avez devant vous Je sais pas Faut pas dire ça A ma communauté Qui regarde Sensei A d'habitude Il faut dire Attends Il a investi 80 euros Il part de whale Ok ok Je rigole Donc on passe Au quatrième perso Qu'on a tous décidé De mettre En S Premier perso S Euh Non c'est pour le PVE Pas PVP Ouais justement Bah c'est Il fera Il fera pas En AE Il fera pas Pour moi Quand mon moment Elle est meilleure En PVP Qu'en PVP Bah de toute manière Les S Là par exemple On a mis Dans les SS On a fait un 1 2 Avec A l'heure actuelle Aïzawa C'est le meilleur Brisegarde Tu vois Par contre En termes de dégâts De zone Le meilleur Ca reste Fumikage Suivi de Suivi de Shoto Tu vois C'est ce que je dis Pour moi Dans certaines situations PVE Voilà Un va être au dessus De l'autre Mais les 3 Sont des très bons Persos PVE Donc c'est pour ça Moi que vous mettiez Momo ou Deku En premier Ca ne me changera rien Parce que les 2 Au final Sont S Donc sont bons En PVE Mais ont des lacunes Par rapport Aux 3 Précédents Bah donc Je les mets comme ça Je repars sur Les traductions Donc Midoriya Augmentation des dégâts Dans les airs Et sur les compétences Et sur les auto-attaques Reset de compétences Sur la piche net Multi-cibles Core à core Midistance Et longue distance Par rapport à sa TP Qui est Qui est tout simplement A la distance maximale Du champ de vision Que le perso Peut avoir Sur le mob Et pour Momo Donc 50% de chance De créer Une deuxième tourelle Chargée Regène la barre Du passif Et repousse Les dégâts Réduit la défense Augmente le taux de critique Si Augmente le taux de critique Sur la compétence Sur les compétences Et augmente également La puissance d'attaque Qui est également Qui est également Les dégâts de compétence Donc c'est pour ça Que j'ai voulu mettre Momo en premier Par rapport à son A son focus A son concentré De dégâts Et d'amélioration Enfin D'amélioration de dégâts D'augmentation de dégâts En permanence Alors que Alors que Midoriya C'est que sur un laps de temps Après avoir activé Son Son halter Ou Sinon après avoir Vaincu des ennemis Mais sinon C'est accumulable D'accord Mais ça reste Que sur un certain temps Pour Midoriya Mais en fait Le truc de Midoriya C'est qu'une fois Que tu débloques Le double Pichnet Il peut quasiment Reset à l'infini Et tu peux quasiment Ne pas stopper le combo Ouais donc en soi Ils sont en égalité Ils sont Ouais ils sont Double pichnet Ouais en vrai Ils sont vraiment Au même niveau Donc Ça sera les deux persos En SS Enfin en S Plutôt Donc en troisième En Là on va changer On va l'éditer Oula J'ai fait quoi On va modifier Ça On va mettre A On va là Et on va commencer Avec Pour le PVE Non mais Je me suis raté Il y a Bakugo Qui est en S aussi J'aurais mis Oshako aussi Non non Pas Oshako Oshako elle est Beaucoup trop squishy Elle frappe Moins rapidement Manque Bakugo Le fait qu'elle soit En l'air Elle prend quasiment Jamais de dégâts Sur les persos PVE Oui mais Je fais pas assez de dégâts Pour tout ce qui est Timé Ouais c'est ça Moi qui est Le seul perso Qui me manque Sur tout le jeu C'est Bakugo Et bah le fait Ce que je veux dire Ce que je veux dire C'est que Oshako Tu peux l'avoir Sans pitié Alors que Bakugo C'est beaucoup plus dur De l'avoir En tant que free to play Mais là on parle D'une tier liste globale Qui touche les cashplayers Et les free to play Tu vois Donc forcément On met Bakugo En première place Et par contre En première place Ah On met On met Oshako On met Oshako Suivi de Suivi de Denki Et on termine Denki Enfin On va attaquer Donc Je généralise Pour Bakugo Bakugo Tout se base Sur son Kuspel Une fois que vous utilisez Son Kuspel Tous ses dégâts Sont améliorés Que ça soit Sur les auto-attaques Ou les compétences Pendant un laps de temps Bien sûr Pour Oshako Oshako Réduction Réduction de dégâts Et pénétration De défense Et également Amélioration Si je ne dis pas De bêtises Donc Ralentis Frappes en zone Longue distance A.E. Stun Et Utilise la gravité Donc Augmentation Augmentation Des dégâts Sur les auto-attaques Augmentation Sur les compétences De dégâts Sur les auto-attaques Une fois qu'elle touche Quelqu'un Avec Sa paume Pour la gravité Sa deuxième compétence Si vous préférez Elle réduit Les dégâts Et augmente Elle réduit Les dégâts Subis Et augmente Les dégâts Plus Elle ralentit Soit le joueur Soit Enfin Là vu qu'on est sur du PVE Elle ralentit Et réduit les dégâts Sur le boss Ou sur les ennemis Donc C'est pour ça Qu'on l'a mis Dans cette position Et pour Eflin Qu'est-ce que tu penses De Oshako Je pense que Tout le monde l'a En vrai Oshako C'est un perso Très facile à avoir Surtout sur la PC Donc forcément Tu l'as pas ? Même avec l'appétit Et pour Pour information A vous amis Cashplayers Si vous achetez N'importe quoi Sur le jeu Elle est d'offrir Ouais également Ah t'as 25 fragments C'est pour ça C'est dommage Donc On passe A Denki D'ailleurs Petite parenthèse Là dessus Et Eflin Je te le dis Très franchement Pour moi Débloquer un perso Au charne N'est absolument pas worse Oui je suis d'accord T'as trop besoin Des shards Pour l'augmenter En arte après Et autant Un S Ça te prend D'autres doublons Pour le passer en SS Autant Oshako Pour la passer en SS Va falloir y aller Ouais J'ai 60 shards Sur Tenia Mais je l'ai toujours Pas à dropper Voilà Il vaut mieux Attendre De les dropper Naturellement Les gars Plutôt que De les débloquer Au charne Et pareil Je suis bien d'accord Donc en fin de compte Je préfère mettre Denki D'abord Denki Parce qu'il fait plus de dégâts Et deuxièmement Parce que Je suis complètement débile Parce qu'il paralyse Il augmente ses dégâts Sur les paralysies Augmente les dégâts Sur les auto-attaques Sur les compétences Après avoir paralysé Et après avoir stun Donc il mérite largement sa place Sa première place en A Alors je pense que Il faut faire une petite pause Et expliquer une chose Sur le jeu Avant de continuer Et pourquoi placer Denki là Parce qu'il y en a Qui vont sauter au plafond Parce que je sais Que dans beaucoup de cas Denki est au-dessus du lot Il y a des types Dans My Hero Academia Exact Le problème de Denki C'est que Denki Il a déjà le même type Que deuxiètes existants A savoir Shoto Shoto et Momo Exactement Et forcément Si tu dois utiliser Ce type là Tu vas avoir plus tendance A utiliser Shoto Ou Momo Dans certaines situations Que Denki Exactement comme Midoriya Et Aizawa Et Fumikage Voilà Donc Midoriya Lui c'est le pire des cas Parce qu'il a les deux Gottières Entre guillemets Dans les modes de jeu Qui sont du même type Que lui Moi Mon Midoriya Là Je suis bien content De ne pas avoir tout dépensé dessus Et d'avoir partagé Avec Denki Voilà C'est pour ça Qu'il mérite Sa première place Suivie de Oshako Oshako N'est pas du tout Un mauvais perso Faut le comprendre Mais Suivant la tier list Elle se retrouve tout en bas Parce que Parce que tout simplement Les autres sont plus forts Les autres sont largement plus forts Et qui plus est De base C'est pas un perso A longue distance Alors que Denki C'est un perso A longue distance Qui plus est Toutes ses compétences Permette de paralyser De ralentir Et de faire davantage De dégâts Suivis de son alter Qui permet De projeter Le perso Le perso au sol Alors que Qu'une fois qu'elle est dans les airs Oshako Elle fait que des dégâts En vrai En vrai moi Oshako A part au début du jeu Pour moi Elle est B Pour la bonne raison Que Tout Le jeu Que ça soit De la coop Du PVE Tout Est rythmé Par un timer Et Oshako Mets beaucoup trop de temps En termes de dégâts A tuer les perso C'est surtout au début du jeu Qu'elle est utile C'est ce que je dis C'est un perso Qui carie facilement Le début Mais si T'as pas eu ton premier S Elle est trop utile Voilà Elle est énorme En termes de survivabilité Elle est vraiment énorme En termes de survivabilité Par contre Le problème C'est que le jeu Est rythmé Surtout en PVE HL En termes de timer Elle fait pas assez dégâts Ouais voilà Et le problème avec ce perso C'est que Avant de balancer un sort Elle met du temps Avant de le balancer Son temps d'incantation Est beaucoup trop élevé Comparé aux autres personnages Les autres personnages C'est de l'instantané C'est de la nervosité C'est du direct Ça fonce dans le tas Ça s'abourine Alors que Oshako Elle est là Faut qu'elle place ses mains devant Faut qu'elle mette sa zone Faut qu'elle aille dans les airs Et même si Et même Comme l'ont dit Comme l'ont dit Eux deux d'ailleurs En HL Elle vaut vraiment pas le coup Les 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 boss Ils sont de plus en plus réactifs Quel que soit Les 20 PV Que ça soit du cop Ou Que ça soit Pour moi Qui n'est pas Bakugo Par exemple Un exemple tout con Quand je tombe sur le type Oshako Bakugo Kirishima Qui doivent Qui doivent être joués Et bien je préfère jouer Kirishima A Oshako Parce qu'il va faire plus de dégâts Avec son contre Ouais son contre Qui renvoie à quoi 60% 70% Si j'ai pas de bêtises Je sais plus Donc en soi En vrai On la met là Suivi de De Mineta Donc on passe à Red Riot Et après on va faire Mineta 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 Divers perso Donc si vous avez Bakugo Si vous avez Aizawa Ou Tokoyami Par exemple Votre arbre de Deku Va être moins monté Votre arbre de Oshako Va être moins monté Donc Seront moins utiles Parce que vous débloquez Moins de compétences Passives du personnage Voir actives Donc réfléchissez bien Avant d'utiliser Vos ADN Vos cellules Donc que ça soit Du rose Du jaune Ou du vert Utilisez bien Prenez conscience Oui d'accord Mais pas pour tout le monde Surtout que Oui mais Il y en a Ils vont pas Ils vont pas Ils vont pas faire Les cinq combats Tous les jours Tu sais Il y en a Ils vont faire un combat Ça va les saouler Et après ils vont quitter Tu vois Je suis dans le dernier tiers Donc j'ai passé le diamant Je suis dans le dernier tiers Du classement Donc je gagne beaucoup De tickets pour les ADN Et même à ça J'en ai pas assez Parce que Je prends par exemple Choteau Qui j'ai fini J'ai maxé une branche Déjà J'en suis à la moitié De la deuxième branche Et pour augmenter Une fois Une case C'est 17 200 Ouais Aïzawa Aïzawa C'est la même J'ai maxé une branche Après il faut prendre en compte Après il faut prendre en compte Qu'à chaque fois Que vous améliorez une branche Donc une petite cellule Une ADN Il faut que vous prenez en compte Que Que la prochaine Utilisation D'une cellule Augmentera Donc le premier coup Va coûter 500 Le prochain 600 Ainsi de suite Et arriver Arrivé A la 20ème 30ème branche Donc 30ème cellule Donc 4ème 5ème niveau De la cellule Ça va coûter du 15 000 16 000 17 000 Donc il faut prendre aussi en compte Cet aspect là De l'arbre de talent Voilà Et On parlait justement Effectivement Pour l'ADN Le meilleur moyen C'est Le Le PVP Et Bah je suis moi sur Le stack De Je gagne 48 Je sais pas si c'est par minute Par heure Non ça doit être par minute Plus les heures Je gagne plus que 48 par heure Je suis déjà à 377 Et je l'ai récupéré En 1h54 Donc je sais pas Mais je suis Tu En soi Tu divises ça par deux T'en gagnes 180 par heure Ouais T'as dit 200 200 ou 300 354 J'étais à 377 En 1h54 Bah tu connais 100 187 190 On va dire 190 par heure Parce que je suis très haut Dans le classement Je suis dans la Dans la deuxième tranche En gros Il y a une tranche au dessus Où c'est Il gagne 49 Il gagne 49 Donc il gagne 20 plus A titre d'exemple Moi je gagne que 26 Parce que Je joue pas beaucoup En PVP Pour l'instant Je préfère me concentrer Sur augmenter mes persos avant Je gagne que 26 par heure Voilà Donc J'en manque des ADN Il faut vraiment prendre en compte Que plus il y a de persos Qui sont forts Du même type Et plus ça va être compliqué De le monter Et c'est pour ça Que au Chaco Vous allez avoir un petit peu De misère A monter son arbre Je pense Et surtout Ne vous focalisez pas Sur le Chaco Si vous droppez aucun S N'oubliez pas Que la Piti Sur la Que sur votre Piti La 6ème multi Ou le 60ème La 60ème invoque Garantit un S Donc ne vous inquiétez pas Là dessus Ne vous focalisez surtout pas Sur le Chaco Surtout sur la première semaine Sachant que Que vous montez facilement Tous vos personnages Niveau 60 Voir 70 Au bout de 4 jours Donc tranquille Prenez vos temps Et Spoiler alert On est sur un gacha Donc forcément Les persos qui vont sortir On va être de plus en plus Voilà Voilà Juste là Avec Aizawa Et Pour poursuivre mon idée On a Deux persos Du type On va dire Fumikage Qui sont Aizawa Et Fumikage On a deux persos Du type Choteau Qui sont Choteau Et on a qu'un perso Du type d'Ochaco Qui est Bakugo Donc forte chance Que le prochain S Qui va sortir Il va être du même type Que Bakugo Et ce sera un dévor Et il sera pété Non non Ce sera pas un dévor C'est beaucoup Il a déjà été leak Ça fait un moment Qu'il a été leak Et il est Peu importe le perso Il va sortir après Donc il va être Plus fort Et il va être du même type Qu'Ochaco Honnêtement Pour moi C'est pas rentable De balancer Ces ADN Sur Ochaco Sachant que Que vous soyez Cash player Ou free to play Pour moi Maintenant C'est trop tard Pour la bannière Aizawa Il faut stocker Si vous êtes free to play Il faut stocker Sur la prochaine Et si vous êtes cash player De toute façon Vous irrez à l'appétit Sur la bannière Donc vous aurez le perso Donc voilà Vous allez avoir Le perso du même type Qu'Ochaco Donc du fait De moins dépenser D'ADN Sur elle Elle va être Moins puissante Et c'est pour ça Que moi Je la mettrai en B Et à la limite Kirishima Je le mettrai en A Parce que justement C'est un type Pour le moment Qui est assez rare Et il fait quand même Le travail En PVE Il a une bonne survivabilité Et il a des bons dégâts Donc on est d'accord Que pour quelqu'un Qui droppe en P.T. Sur le portail de base Fumikage Tu ne lui conseilles pas De poule sur Aizawa Non Clairement Ouais Mais en vrai N'importe lequel A part Bakugo Pour tous ceux Qui ont Bakugo Le prochain portail Qui va sortir Où il y aura Un personnage du type De Bakugo Et Et Ochako Si vous avez déjà Bakugo Vous pouvez continuer A poule sur Aizawa Du coup Voilà Il faut vraiment En fait avoir Un perso très fort Si vous êtes free to play En tout cas Voilà Il faut vraiment avoir Au minimum Un perso très fort Dans les trois types Parce que vous allez En avoir besoin Pour un mode De jeu Même plusieurs Mais dans un mode De jeu Que je considère Très intéressant Parce que Beaucoup de récompenses Et si vous n'avez pas Un perso très fort Dans ce mode de jeu là Vous n'allez pas pouvoir Avoir de cartes Et les cartes Sont très très utiles Pour augmenter La puissance de vos persos Ça va vous permettre De les fusionner Pour avoir des cartes Plus rares Etc Et pour ça Il faut être bien classé Pour gagner un maximum De médailles Et donc C'est pour ça Que pour moi Vous devez avoir Un perso très fort Du trois types Donc effectivement Si vous avez Tokoyami Il faut ignorer Aizawa Même si le perso Est overpété On est d'accord Si vous avez Bakugo Il faudra ignorer Le prochain perso Qui va sortir du même type Pour vous concentrer Sur d'autres Par exemple Si vous n'avez pas Fumikage Allez chercher Aizawa Tout simplement Je suis tout à fait d'accord Et donc Concernant La dernière partie De la tier list On a placé Raid Riot Suivi de Oshako Parce qu'il augmente De 5% La réduction De dégâts Augmente également Les dégâts Sur le Sur la Deuxième compétence Et augmente Les dégâts Également Sur Sa première compétence Augmente Enfin Globalement Il améliore Ses compétences Sur la quasi-totalité De ses sorts Et de ses passifs Donc c'est un perso Qui frappe au corps à corps Qui tanque énormément Une grosse survivabilité Et bloque Et stun également Grâce à sa charge Et à son contre-coup Suivi de Oshako Donc Oshako On a déjà On a déjà fait Son analyse Et pourquoi On l'a placé là Et on va terminer Avec 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 Mineta Et on va finir Avec Tenya Malheureusement Pourquoi Pourquoi Tenya En dernière position Pour le PVE Bah vas-y Fruyeux Donc attends D'abord On va déterminer Le personnage On analyse Donc le perso Le perso augmente Les co-critiques Sur les auto-attaques Pénètre la défense Et augmente Les dégâts Et les co-critiques Sur les combos Quand je dis bien Combo Les combos C'est quand vous C'est quand vous Enchaînez Genre Q-SPL Suivi de Suivi de Auto-attaque Ou ainsi de suite C'est les combos Qui sont Qui Qui nous ont donné Au début Dans le guide Je parle de ce type De combo là Et pas Les combos basiques Où on enchaîne Où on enchaîne 15 000 coups A l'auto-attaque Oui oui Je parle C'est deux Deux types De combos différents C'est pas Il y en a un Qui est accumulable Et l'autre Qui n'est pas accumulable J'avais pas compris Moi ça Ça c'est problème Des jeux asiatiques Il faut faire la traduction Ouais Moi au début J'ai eu du mal A comprendre aussi Donc j'ai fait pas mal De traductions J'ai retesté le perso Et j'ai vu que Que c'était C'était sur les combos Les combos Genre Compétence Skill Auto-attaque Tu vois Ouais Donc Pas de problème Mais pas de problème Donc le point positif Du perso Donc perso Corps à corps Pénétration de défense Comme je vous l'ai dit Et C'est un perso Extrêmement mobile Donc bien Bien pour Tank Et Escriver les sorts Mais Malheureusement Pour le PVE Il fait pas du tout Assez de dégâts Il ne sert qu'à Besser la défense Soit du boss Soit du mini boss Pour les petits Pour les petits Mobs Il ne sert strictement Rien Vous allez mettre Énormément de temps Et vous n'allez pas Accomplir Et vous n'allez surtout Pas accomplir Les trois conditions Pour avoir Pour avoir Toutes les étoiles Donc C'est pour cette raison Qu'on l'a mis En dernière position Pour le PVE Concernant le Concernant le Mineta Donc Mineta Augmentation des dégâts Sur les compétences Les auto-attaques Et également Augmentation des coups Critiques Son point positif C'est qu'il frappe De loin Comme il frappe Au corps à corps Il frappe aussi A courte distance Grâce à Ses traves Donc ses pièges Il ralentit Il stun Et il buff Également Il se buff Également Et les buff Sont accumulables Sur les autres Persos Quand vous switch Enfin quand vous switch Quand vous Surtout quand vous Le mettez En soutien Donc de votre point De vue Est-ce que Tenya mérite Sa place En dernière position Ou pas Oui Et concernant Mineta C'est C'est carré Le seul truc C'est qu'il peut avoir Un boost Très intéressant Enfin un boost Je veux dire Des dommages Alors ça va pas être Des dommages par seconde Ça va vraiment être Un burst très rapide Et très fort En termes de dégâts Comparativement A d'autres personnages Qui vont être vraiment Sur la durée Sur les combos Infinis etc Lui il va avoir un burst Mais c'est le seul intérêt Qu'il a Ou le seul intérêt En PVE Quand ils ont la barrière Les boss Ils s'en battent les couilles Ils laissent des attaques Quand même Et il y a un Assez petit cooldown Avant qu'ils perdent Sa barre de burst Donc du coup Tu risques Facilement De la perdre Et donc A ce niveau là Le personnage Devient Inintéressant Ouais voilà Du coup De toute façon On est sur la dernière catégorie Très clairement Sur les personnages Les moins bons En termes de PVE Sur le jeu Ouais voilà C'est exactement ça Donc les gens Ils vont Concrètement Ils s'en foutent En général Ils sont surtout d'accord Aussi je pense Oui Donc dans tous les cas La dernière ligne Qu'on la met dans cet ordre Ou dans n'importe quel autre ordre Ils s'en foutront Les personnages Les plus intéressants C'est A Et S C'est tout Donc en soi Focalisez vous Sur Sur Ces personnages Si vous n'arrivez pas Les avoir En vrai Avant la sortie De Aizawa Oshako était grave grave Intéressante Mais malheureusement Aizawa Compteur Compteur Tous les persos Que vous voyez A l'heure actuelle Sur cette tier list Ça c'est pour le PVP On va l'attaquer plus tard Vous inquiétez pas Avec les mêmes personnes S'ils sont disponibles En fin de semaine Donc vous êtes chaud Pour refaire une vidéo Qui sera largement Plus Plus abordable Et plus rapide Pour le PVP PVP Et les compteurs Oui Faire des vidéos différentes Effectivement Là on a attaqué On a attaqué le PVE Maintenant on en fera D'autres pour les autres Parce que là Sinon ça va être Ça va être trop long On va s'arrêter sur ça Ça sera Parce que là On est déjà à 40 minutes Donc on va éviter 47 minutes exactement Donc voilà Je suis Assez chaud Ah ben impeccable Donc j'espère que la vidéo Vous a plu Je mettrai en description Donc je l'ai dit De toute façon Je l'ai dit au début Je mettrai en description La vidéo de Furyu La chaîne YouTube de Furyu Qui fait également du Mayor Academia Si vous aimez aussi Sansaya Okinigi l'en fait également C'est une assez grosse Whale sur Sansaya Il commence à mettre Un petit peu d'argent Sur Mayor Academia Il compte également Faire des vidéos Sur Kimetsu À sa sortie Et là ça sera Là ça va Voilà Il commence à bégayer Parce qu'il sait Qu'il va mettre de l'argent Il a annoncé Je vous le dis Il a annoncé Qu'il allait mettre Plus de 300 euros À la sortie du premier portail Je dis ça Il faut C'est Là quoi Merde C'est Me too Bon Allez On se retrouve À une prochaine vidéo Ou un prochain live Et je vous dis Sur le discord Qui sera dans la barre De description également Rejoignez nous Si vous avez besoin D'être aidé Il y a Furyu Il y a Olian Il y a également E-line Et quelques E-line Plutôt E-line Et si vous avez besoin D'autres questions Rejoignez nous Sur le discord Tout le monde est connecté Ils sont actifs On est plus de 500 membres Donc soyez les bienvenus Soyez les bienvenus Le discord Il a été créé Il y a à peine Deux semaines Même pas Une semaine et demie De cela Donc vous êtes les bienvenus Sur ce Ciao N'oubliez pas De mettre un maximum De pouces bleus Et à demain